dis moi comment tu trouves cette intro moi je la trouve trop bien elle est magique j'ai aimé la faire elle est simple rapide efficace beaucoup mieux que l'autre et c'est celle ci qu'on veut utiliser maintenant pour chaque vidéo nouvelle intro égale changement pour moi changement qui sera plus en qualité j'essaie de fournir plus la qualité faire plus d'efforts dans ce qui est montage et tout et puis voilà on va avancer comme ça bon la première des choses c'est je tiens à m'excuser parce que depuis le salon du fitness j'ai disparu sur youtube tu vois plus aucune vidéo tu vois plus rien du tout il sorti la vidéo du salon et après aucune vidéo rien mais où et dame jordan et tout moi j'avais plein de projets mais je t'expliquais ça en détail mais je tiens à tous vous remercier pour tous les retos du pour cette vidéo du sens du fitness qui a beaucoup marché du moins excellent j'ai une montée d'abonnés frais j'ai plus 70 abonnés d'un coup et franchement ça fait super plaisir donc bienvenue à tous sur cette chaîne moi c'est jordan je donne quelques conseils du moins mes conseils en muscu je montre ce que je fais sans prétendre quoi que ce soit sans dire que cet exercice c'est meilleur parce que si parce que ça non moi j'ai juste que je fais et comment je fais pour arriver au physique que je suis enfin que j'ai actuellement c'est tout deuxième chose il fait chaud je sais que j'ai une grosse veste mais cette veste là je l'ai acheté cher j'ai eu un coup de coeur donc faut que je la rentabilise visuellement parce qu'il commence à faire chaud je pourrais plus la mettre donc je la mets parce que sinon je serais frustré en été là l'été là c'est dans un mois et demi là c'est bientôt donc je profite de la mettre il faut que je la rentabilise au maximum ouais donc un certain tranquillement mais toi à l'aise confortablement mais des écouteurs s'il le faut c'est un sujet de vidéo qui est assez important pour moi et c'est ce qui m'a fait évoluer en muscu fin du mois c'est on va dire ces méthodes d'entraînement que j'ai commencé du moins à expérimenter en musculation que j'ai refait durant ces semaines là parce que je fais pas beaucoup à la salle donc j'ai refait cette méthode là et je ressens des très bonnes sensations et que je vais refaire par la suite donc voilà à sape toi tranquillement on va commencer le sujet de cette vidéo ouais par contre moi aussi il faut que je mette à l'aise je veux retirer ce grand manteau sur moi parce que il fait chaud je vais vouloir parler vite et finir vite il faut que je prends mon temps pour pouvoir bientôt rappeler cette vidéo allez on y va durant les semaines j'étais absent j'avais beaucoup de choses à faire je devais courir à droite à gauche chercher des entretiens chercher des formations chercher plein de choses parce que oui en face de toi tu as quelqu'un qui a conscience que youtube c'est bien mais c'est pas ce qu'il veut faire plus tard c'est juste une passion quelque chose qu'il aime faire mais derrière youtube ya une vie il ya quelque chose à créer donc je devais faire plein de choses de courir un peu partout et quand tu cours partout dans la journée forcément ton temps en salle il est réduit et comme tout en salle est réduit des sens réduite donc j'ai fait une une séance du moins une méthode d'entraînement que j'ai fait la première fois que j'ai commencé à la musculation à la maison j'ai fait du dix fois dix rep bon comme son nom l'indique le dix fois dix rep c'est simple tu prends une machine ou alors un exercice que tu aimes bien faire tu vas le faire dix fois enfin dix séries dix répétitions avec une étrange de repos par exemple mais sans bras était simple et rapide curl biceps barre z dix fois dix rep curl biceps prise marteau avec halter dix fois dix rep et curl biceps à la corde pour les basses dix fois dix rep ça c'était ma séance biceps très rapide très simple efficace et après ça je faisais du cardio ou je faisais des abdos à la fin où les deux monts tu dois dire mais pourquoi tu fais ça de youtube heures on dit faut pas faire ça faire cinq exercices quatre exercices et tout alors pourquoi je fais ça tout simplement parce que j'ai commencé la musculation comme ça j'ai appris comme ça j'ai appris à la maison avec très peu de machines très peu de matériel très peu de poids parce que quand tu achètes des machines c'est pas comme à la salle où tu fais cette machine après tu fais celle-ci après tu fais cela après tu vas tout là bas tu fais ça non tu resteras à la maison et comme j'avais pas beaucoup de temps je voulais faire les choses rapidement je prends mes exercices où j'ai les meilleures sensations possibles pour le groupe musculaire ciblé et je les martyris 10 x 10 10 x 10 rep avec une trône de repos moi comme je faisais à la maison je faisais beaucoup ça enfin je faisais tout le temps ça du 10 x 10 rep c'était simple efficace rapide et j'avais vraiment un bon début de coucher une barre aux aides et des haltères donc mes exercices à la maison était plutôt basé sur les bras et sur les pecs quand j'ai commencé la musculation je faisais pas tout ce qui était épaule dos gens je faisais pas beaucoup ça parce que voilà je commence à la musculation je connaissais pas trop les mouvements je connaissais juste que je voyais le plus souvent c'est à dire les bras et les pecs et puis voilà j'étais content et bizarrement c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur moi en point fort les bras les pecs non mais je t'expliquais pourquoi mais aussi les épaules même si que je les faisais pas mais ça je t'expliquais pourquoi donc pourquoi mes bras étaient volumineux et progresser vite ils deviennent pas fort aujourd'hui et mes épaules mais pas les pecs tout simplement parce que mes exercices pecs mondiaux fait coucher je le faisais super mal je mettais mes épaules en avant quand je faisais je faisais le mouvement avec mes épaules tout le temps sollicité donc mon avant-épaule il prenait cher à chaque fois et c'est mes épaules qui bossaient en même temps donc j'ai beau monter la charge soulevé lourd de coucher et c'est mes épaules qui prenait tout et pas mes pecs et ça c'était très contraignant pour moi parce que j'ai dû avoir beaucoup de blessures aux pecs aux épaules par rapport à ça mais voilà c'est une erreur qu'on le fait tous avant j'ai pas de vidéo pour m'aider à bien utiliser les les mouvements à bien faire le dépôt et coucher j'aime pas tout ça donc je t'ai obligé de faire avec ce que je voyais donc c'est ce qui m'a donné le privilège d'avoir des grosses épaules entre guillemets aujourd'hui maintenant que la situation de la vie extérieure s'est stabilisée est ce que je fais encore les dix fois direct oui j'utilise tout le temps de toutes mes séances mais au début et justice pourquoi pour les gens parce que pour moi le dix fois direct c'est bien pour faire rattraper un point faible et peut-être le faire devenir point fort franchement si c'était chaud c'était chaud et s'il ya un point que tu absolument développé pour ton corps c'est intéressant de le faire moi par exemple à chaque début de séance une sorte sur deux cheveux soit du leg extension 10 x 10 rep ou soit du lecteur 10 x 10 rep comme ça mes jambes en fait si tu ils ont ils sont pas habitués ils sont pas habitués à bosser dur c'est comme je t'ai dit quand je lève trop lourd au niveau des gens mais quand je fais par exemple 3 et 6 jambes de suite mon genou commence à prendre cher j'ai des douleurs qui remontent au foot qui reviennent qui sont encore là parce que quand j'étais petit je me blessais souvent mais jamais d'hôpital jamais de radio jamais truc non ça 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 c'était pas pour moi ça tu dois sûrement de poser une question tu vas dire est ce que en faisant du 10 fois direct je vais mieux progresser qu'en faisant mais sens actionnel ça veut dire je prends le plus couché quatre fois direct je prends la poulie quatre fois direct je fais ça quatre fois direct est-ce que je vais me progresser en tant cette méthode là que l'autre j'ai envie de te dire oui et non tout dépend comment tu travailles tout dépend la charge que tu mets tout dépend l'exécution de ton mouvement tout dépend plein de choses plein de paramètres moi ce que je faisais c'est que je prenais une charge moyenne j'aime j'ai mis envie de une charge très moyenne parce que pour moi il faut que mon mouvement soit bien fait parce que c'est quand même avant que tu vas faire dix fois dix fois dix fois direct et il faut que tu arrives à tenir avec la même charge avec la même charge jusqu'à la fin limite si tu peux monter à la fin c'est mieux je préfère que tu montes en la fin que tu baisses parce que c'était trop lourd avant et parce que c'est sympa ça ça va être trop lourd pour continuer je préfère vivement que tu fasses ça mais aussi il faut que tu prennes le bon mouvement moi un mouvement que je vais faire dix fois c'est un mouvement où j'ai des très bonnes sensations comme par exemple le coeur le biceps bar aux aides j'ai des très bonnes sensations dans ce moment là j'ai des très très bonnes sensations c'est un truc que je peux faire dix fois mais mais tranquille tranquille franchement sans sans pleurer sans dire ça va être chaud je peux le faire tranquille parce que chez joint des très bonnes sensations mais il ya d'autres exercices où je sens moins mes bras où je pourrais pas les faire dix fois où je pourrais pas les faire tout court parce que je sens pas mes bras si je sens pas mes bras c'est soit parce que nous voient est très mal fait que je ne maîtrise pas ou soit que le mouvement n'est pas adaptable à morphologie parce que oui en musculation il ya des gens qui auront des mouvements qui seront plus avantageux que d'autres donc l'idée c'est de prendre des mouvements qui sont plus avantageux par rapport à ton physique et ta morphologie pour les martyris et pour ton corps soit content pour que il déchire le maximum de fibres possibles et nécessaires après ce qui est important aussi c'est de prendre des exercices qui sollicitent que un seul groupe musculaire du moins de pas faire des mouvements qui recrutent énormément de muscles comme par exemple le squat la presse qui sollicite beaucoup de muscles ça tu as fatigué très très vite et ton corps est pas de le montrer que c'est bon stop moi par exemple comme je l'ai dit je fais tout le temps du leg extension ou du lecteur soit comme soit quadriceps soit est ce que jambie c'est tout c'est quand même un gros muscle mais c'est un seul muscle c'est pas je vais à la presse dix fois direct non sinon je vais pas tenir ma sens ce sera chaos non fait bien attention à juste prendre des mots qui sollicitent un ou deux groupes musculaires maximum mais à partir de trois là 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 c'est fini donc voilà si je peux y mettre une conclusion par rapport à tout ce que j'ai dit par rapport à tout ce que j'ai émis bah oui le dit pas dire c'est quelque chose à faire pour moi selon moi si vraiment tu veux soit avoir un point fort développer un muscle si par exemple voilà tu veux débloquer et tu veux tu es au pt fait se dérouper tes bras tu devrais quelque chose en toi je te conseille vivement de faire ce dit fois direct avec une machine que tu aimes bien faire que tu as des bonnes sensations et ou alors c'est un retard rattraper voilà c'est un retard c'est par contre tu as passé d'épaule si tes bras ils sont et sont trop petits c'est voilà je conseille vraiment de le faire néanmoins je tiens dire que je suis pas coach je suis pas coach sportif je suis pas quelqu'un qui dit j'ai la méthode révolutionnaire pour te faire gagner des bras pour gagner tp non moi je suis quelqu'un qui bosse énormément en salle je travaille j'ai des résultats je dis ce que j'ai fait et les gens soit ils s'inspirent de ce que j'ai fait pour progresser ou ceux ne font pas tu vois je je force personne à faire et je dis à personne que j'ai la meilleure méthode fait comme moi pour être comme moi non moi je je montre ce que j'ai fait tout simplement je balance tu vois mais mes méthodes comme ça mais voilà je suis pas coach je suis pas je suis pas professionnel dans ça juste un amateur qui tifle de sa passion sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé tout ce que j'ai dit ces petits conseils j'espère aussi que tu vais essayer ce 10 fois direct tiens si tu restes jusqu'à là essaye un 10 fois direct curl b16 bar z prise serrée et dis moi ton ressenti si tu fais prise prise normal mais ça compte pas je suis pas pote avec toi prise serrée tu fais 10 fois direct curl b16 bar z prise serrée et tu m'envois une photo sur insta tu te dis dames regard mes bras après ça et là 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 je te féliciterai là et je peux pas finir cette vidéo sans vous remercier tous un par un pour tous les retours que soit sur le salon ou sur les autres vidéos parce que voilà les gens qui sont abonnés ils se sont vus tous mes autres contenus ils ont dit moi c'est grave bien ce que tu fais tout sachant que moi quand je regarde cinq vidéos en arrière je me dis putain mais c'est pas grave j'ai voulu de jour en jour de vidéo en vidéo les vidéos que j'aime moi je les laisserai toujours parce que ça montre de là où j'ai commencé de là où je suis parti même si que maintenant c'est un peu gênant à regarder pour moi mais voilà je m'améliore de jour en jour et c'est aussi mon but à moi de fournir du meilleur contenu de faire la meilleure qualité quand même de du salon tu vois la qualité c'est pas comme les autres vidéos que tu vois d'habitude pourtant je fais avec la même caméra j'ai fait les mêmes choses c'est juste que voilà au niveau des retouches de l'image du montage parce que voilà je commence à débloquer une petite passion dans l'audiovisuel et tout et franchement c'est super franchement c'est super bon si tu as aimé cette vidéo met un petit pouce bleu partage la vidéo ça fait super plaisir merci à tous les abonnements encore une fois et moi je te dis à la prochaine pour la suite c'est parti Sous-titrage ST' 501